Bonjour, bonjour, je crois que vous êtes en live sur Facebook, sur la page de MyFamilyPass et j'ai l'honneur avec moi d'avoir un virtuel, si on peut dire ça comme ça, Nathalie. Donc Nathalie, je vais te laisser te présenter, si tu me laisses juste 30 secondes, je crois que le live commence par ça, en disant est-ce que vraiment on est en live ou pas, je suis navrée, mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout d'un coup et ça serait dommage de faire quelque chose qui ne fonctionne pas, si tu m'autorises à regarder. Du coup, je suis en train de regarder sur Facebook et on est en live, je nous vois. Alors, c'est bon, j'arrête. Pour tous ceux qui viennent nous rejoindre et qui vont nous rejoindre, sachez que le live va être enregistré, disponible comme on appelle en replay, en gros sur la page, et vous pouvez poser vos questions en commentaire directement sur le post. En théorie, j'allais dire, j'arriverai à les voir et si ce n'est pas le cas, Nathalie, tu répondras plus tard si ça va pour toi, mais en théorie, vous n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Donc, je reprends et je me dis bonjour, bonjour Nathalie, je te laisse te présenter. Avec plaisir Magalie, déjà merci de m'avoir invitée. Donc, moi, je suis thérapeute pour enfants et spécifiquement jeunes enfants et bébés, je devrais dire. Et quand tu m'as proposé de faire ce live sur le sommeil, ça m'a bien parlé parce que c'est une des raisons principales pour lesquelles les parents viennent me voir. J'ai beaucoup, beaucoup de parents qui viennent me voir pour dire, je mets en guillemets, problème de sommeil. Et du coup, je fais ça depuis bientôt six ans, depuis que ma deuxième fille est née. Et à côté de ça, suite à ces différentes expériences en tant que thérapeute, j'ai aussi animé des ateliers pour les enfants, parents-enfants, etc. Et maintenant, depuis quelques années, je forme les parents à différentes méthodes. Ou alors, pour apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre ce qui se passe avec nos enfants, etc. Donc, des formations justement sur le sommeil, sur les pleurs, sur comment se connecter à soi-même pour comprendre les émotions qu'on ressent, comment mieux comprendre les émotions de nos enfants, plein de choses comme ça. Oui. Et puis, si j'ose le côté privé, tu as deux filles sur qui tu testes, du coup. C'est sûr que la famille, c'est un magnifique terrain d'exploration. Oui. Clairement, oui, oui. Tout ce que je propose, c'est toutes des choses que je fais chez moi et que j'ai testé chez moi. Alors, le sommeil, maintenant, ils ont bientôt huit ans et six ans. Donc, ce n'est plus un véritable problème chez nous. Quoique. Mais voilà, c'était un problème pendant de nombreuses années. Et j'ai beaucoup testé de choses, beaucoup exploré. Donc, c'est pas que je peux en parler avec une certaine crédibilité, si je peux dire, parce que je l'ai vraiment vécu. J'ai vraiment vécu des nuits pourries, des soirées pourries, tout ça. Je l'ai vécu pendant des années. Donc, merci de ta franchise. Effectivement, je pense qu'il faut passer… Alors, je ne dis pas « parent », mais c'est vrai qu'il faut passer un peu par le stade « parent », « parent » pour comprendre. Et puis, donc, tu es formée. Tu formes, j'allais dire, un peu quotidiennement avec des formations. Et puis, tu dispenses aussi à la fois, je dirais, toujours à baie, si c'est juste. Ou autrement, tu peux aider aussi à distance. Enfin, à distance, la personne t'appelle. Alors, clairement, tout ce qui est formation, maintenant, je l'ai fait toute en ligne. Oui. Certaines à baie. Et pour tout ce qui est rendez-vous individuel, maintenant, j'ai plus ou moins la moitié qui viennent à baie et la moitié qui se font à distance par vidéo. Oui. Oui. Alors, avant de commencer le live, de moi, de mon côté, on a eu des problèmes aussi de sommeil. Et les problèmes de sommeil, alors, on était, nous, désarmés, c'était notre première. On a… Et je ne te connaissais pas à l'époque. Effectivement, on a vu… Practiquée pas encore, je pense. Oui, il y a six ans. Il y a six ans. Et on a vu un professionnel et ça nous a vraiment aiguillés. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce live, on va dire, cette vidéo avec toi. Parce que si on a des problèmes, ben, voilà, il ne faut pas hésiter parce qu'un coup de fil, une petite aide d'une 30 minutes, une heure ou après, si on doit voir la personne, ça aide et ça remet sur les rails. Vraiment, ça remet sur les rails et on est beaucoup plus serein. C'est surtout, je trouve qu'important avec le sommeil, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Parce que souvent, on a l'impression que chez nous, c'est une catastrophe. Et puis, on n'ose pas forcément en parler non plus. Mais quand on n'ose en parler, on se rend compte qu'autour de nous, les gens, il est juste la même chose. Et je trouve que ça, c'est déjà rassurant, c'est de se dire, ce n'est pas que je suis un mauvais parent, ce n'est pas que mon enfant a un problème, c'est juste que souvent, c'est juste la norme, mais on n'est pas au courant. Alors voilà, c'est un sujet tabou de la parentalité en disant « regardez ». Enfin, regardez, ce n'est pas un sujet. Voilà, ce n'est pas un sujet courant. Tout le monde a ses astuces, tout le monde a ses conseils, mais qui fonctionnera chez son enfant, mais pas forcément chez le voisin. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment plaisir à te convier. Et la première question, si j'ose, qu'on m'a posée, c'est en gros qu'est-ce que le sommeil ? Alors, qu'est-ce que le sommeil en général ? Qu'est-ce que ça apporte un bon sommeil ? Et une question qui vient, c'est comment en tant que parent, je vois qu'il y a un mauvais sommeil. Enfin, on ne parle pas de l'endormissement, ça, ça va être une deuxième étape. Mais voilà, au niveau du sommeil, comment je peux savoir que j'aime et que mon enfant a un bon sommeil ? Ok. Ah bon, qu'est-ce que le sommeil ? Ça a besoin physiologique de base. C'est le premier, le plus important. Parce qu'ils ont testé, ils ont torturé des personnes en les empêchant de dormir dans certains pays. Eh bien, on meurt plus vite. Ça nous empêche de dormir, que ça nous empêche de manger. Donc, ce qui est important de savoir ça, c'est que c'est tellement important, c'est le besoin de base de chacun. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi compliqué pour nos parents quand nos enfants ne dorment pas. Je ne sais pas si ça vient vraiment atteindre un besoin de base pour nous. Et je dis toujours aux parents qui viennent me voir, je dis toujours, si votre enfant a un problème d'alimentation, ça ne vous empêche pas de manger. Par contre, s'il a un problème de sommeil, ça vous empêche de dormir. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de gens qui cherchent des solutions par rapport au sommeil. Ce n'est pas sympa que c'est notre propre sommeil et que c'est vraiment difficile de continuer nos journées quand on a vraiment un manque de sommeil. Après, dans mon constat, souvent, on pense qu'on a besoin de plus de sommeil que ce qu'on a réellement besoin. On peut croire aussi que notre état d'esprit va avoir un grand impact sur la manière dont on va se sentir fatigué ou non. C'est peut-être un autre sujet. Et du coup, le sommeil, pour les enfants, c'est aussi un besoin de base, comme nous. Et ils ont besoin de beaucoup de sommeil quand ils sont tout petits. Et après, ça va gentiment diminuer. Mais à nouveau, là, il y a un grand écart entre ce qu'un enfant et un autre aura besoin. Puis ça aussi, souvent, il y a des fausses croyances. Ils disent, un bébé, il dort, il mange, il dort, il mange, il dort, il mange. Pas forcément. Certains bébés vont faire ça et d'autres, pas du tout. Parce que comme nous, adultes, on a des petits dormeurs et des grands dormeurs, c'est déjà le cas chez les bébés. Il y a des bébés qui ont besoin de 16 heures de sommeil. Donc, il n'y a pas besoin de 12. Alors, si j'ose, oui, c'est vraiment un sujet très, très important. Et c'est pour ça qu'une professionnelle comme toi peut aider les parents en disant, votre bébé, votre nourrisson, il aura, je dirais, un besoin différent. Parce que quand nous, enfin, je veux dire, voilà, toi, enfin, moi, parent, on me disait, ben voilà, il se lève, il mange. Et puis après, il doit faire une sieste le matin et l'après-midi. Mais en fait, c'est très, c'est très aléatoire. Il y a une sorte de norme. Mais après, il y a des différences. Voilà. C'est ça que parler de moyenne, souvent, c'est plus stressant qu'autre chose pour les parents. C'est plus de mettre une marge en disant, les enfants, ils peuvent dormir entre 10 et 14 heures ou entre 12 et 16 heures. Parce que si on dit, à la moyenne, les enfants, ils dorment en moyenne 15 heures par jour, qu'on dit, mon Dieu, mon enfant, il ne dort que 13 ou 12 heures. Mais il ne dort pas du tout assez. Pas forcément. Si c'est un petit dormeur, il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Au bout de quelques années, un enfant, il ne peut dormir que 8 heures par nuit et avoir suffisamment d'heures de sommeil. Alors, je sais qu'en tant que parent, on ne sait que ça. On se dit, moi, j'ai même un enfant qui ne dort pas beaucoup. Donc, franchement, des fois, je me dis, j'aimerais bien que ce soit une grosse dormeuse. Mais en même temps, je me dis, pour elle, c'est un avantage de pas avoir besoin de dormir beaucoup pour être en forme. Mais pour nous, par exemple, c'est plus difficile. Ouais, voilà. Donc, j'allais dire peut-être que ça paraît évident. Un parent voit et doit voir que l'enfant, on va dire, a un manque de sommeil. C'est que l'enfant peut être grognon, on va dire, avec des colères, enfin, pas des colères, mais des émotions peut-être moins contrôlées. Oui, non. Alors, les émotions, ça, c'est encore un autre sujet. Et puis, tous les enfants ont des émotions fortes. Donc, c'est assez normal. Par contre, je dirais, moi, ce que j'observerais, c'est plutôt mon enfant, on voit qu'il est tout le temps en train de trotter les yeux. Ben, il est super cerné. Ben, ouais, justement, en fin de journée, il n'arrive plus à le tenir. On voit qu'il est épuisé. Voilà. Là, c'est plus des signes qu'on se dit, ah, c'est un moment qui manque de sommeil, effectivement. Mais sinon, des émotions fortes, c'est pas un gros enfant. Donc, je dirais pas forcément. D'accord. Donc, si mon enfant, comme tu dis, est cerné, fatigué en fin de journée surtout. Parce qu'autant, dans la journée, il peut, on va dire, être, pas normal le terme, pas normal, mais suivre, suivre un peu tout ce qu'on fait. Puis si on voit que la fin de journée, c'est vrai, quand il a une année, une année et demie, en fin de journée, on dit, c'est plus dur. C'est plus difficile. Donc là, on peut dire, attention, il manque quelque chose. Soit une sieste le matin ou l'après-midi ou autre chose. D'accord. Ça, c'est un peu. Ça peut être, en tout cas, ouais. Ça peut être ou bien avancer l'heure du coucher ou bien alors, c'est qu'il a besoin d'une sieste qu'on n'a pas fait. C'est variable, ouais. Donc, pour le sémé des enfants, ça se joue sur 24 heures. Ça se joue pas sur nuit, jour, nuit, jour. L'important, c'est qu'ils aient une sémé sur 24 heures. À certains enfants, ils font des grosses nuits et puis pas de sieste. D'autres, ils feront beaucoup de sieste et plus petites nuits. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Donc, ça, c'est très important aussi en tant que parent de savoir qu'il n'y a pas de règle. La deuxième question qu'on m'a prise, c'est comment apprendre, en fait. Alors, on oublie le bébé, le nourrisson. Comment apprendre un enfant, en fait, à pas bien dormir, mais plutôt à bien se coucher peut-être parce que finalement, c'est ça le début. C'est bien se coucher, non ? Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. C'est qu'un enfant qui a eu la peine à s'endormir, qu'il a besoin d'aide pour s'endormir jusqu'à 6 ans, c'est pas considéré comme un problème. Alors ça, c'est très, très bien. Parce que... Et souvent, là, je vais faire une petite parenthèse. Souvent, les gens me disent « Mais moi, il dormait super bien, puis maintenant, il n'arrive plus à s'endormir. » Oui, c'est normal. Moi, j'ai deux enfants qui ont fait leur nuit à deux mois. J'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là. Par contre, les deux ont arrêté de faire leur nuit, si on peut dire comme ça, mais nuit, je devrais dire, pas de plus exacte, à 18 mois. Et les deux, à 18 mois, on a comme ça, on a des gros problèmes d'endormissement. Et là, souvent, ce que les parents pensent, c'est « Mais je ne comprends pas, ils savent le faire. Pourquoi ils ne le font plus ? » Puis après, on va avoir tout un petit film qui se fond dans la tête, genre « Il fait exprès pour m'embêter », machin, des trucs comme ça. Non, l'enfant ne peut pas faire de caprices à cet âge-là, donc ce n'est pas possible qu'il fasse exprès pour nous embêter. C'est juste qu'il y a plein d'évolutions qui se passent chez eux. C'est tellement énorme qu'il se passe entre une année et 3-4 ans. L'évolution d'un enfant, c'est incroyable. C'est beaucoup plus que ce qui va se passer tout le reste de notre vie d'adulte. Et du coup, pour eux, il se passe tellement de choses que ça a un impact sur leur sommeil. Ça peut avoir un impact de différentes manières. Des enfants qui vont recommencer à se rayer la nuit, d'autres qui vont rendre la peine à s'endormir. Mais on ne peut pas apprendre à un enfant à s'endormir. Parce que, comme je disais avant, c'est un besoin physiologique. Donc, si je te dis « Maintenant, tu as faim, il faut que tu manges. Depuis que tu n'as pas faim, tu ne vas pas pouvoir manger. Tu peux manger, mais tu vas vomir. » Tu vois ce que je veux dire. C'est une chose que si je te dis « Maintenant, c'est l'heure de dormir, donc tu vas te coucher et tu vas dormir. Tu vas aller te mettre dans un lit, là, 9h44, je ne pense pas que tu vas réussir à t'endormir. » Pour moi, oui, parce que j'ai confondu hier, je t'avoue, je ne t'avais pas dit. À 5h, je n'ai pas fait attention, je me suis servi un thé vert. Et que j'ai bu toute la soirée. Et j'avais fait un gros. Et je ne te mens pas, je me suis endormie à 2h du matin. Je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible ? » Et après, ce matin, j'ai vu et j'ai dit « Ok, c'est bon, j'ai trouvé. » Voilà. Et peut-être exceptionnellement. De manière générale, on ne peut pas nous dire « Tu vas te coucher et puis tu dors. » Un enfant, c'est la même chose. S'il n'est pas fatigué, il ne va pas dormir. La base, déjà, c'est qu'il faut être observé les signes pour coucher notre enfant au bon moment. Sinon, on décide que notre enfant, il doit être couché à 8h, mais que lui, son heure d'endormissement, c'est 9h30, on va galérer pendant 1h30. Donc ça, c'est hyper important de capter les signes parce qu'il n'y a pas de règle à nouveau d'heure de sommeil, d'heure d'endormissement pour un enfant. Il n'y a pas qu'un enfant, il doit dormir à 7h30, à 8h ou à 8h30. Oui, pour chaque enfant, ça va être différent. D'accord. Ça, c'est très important. Ok. Et si j'ose… Là, je fais une aparté. Donc, si par exemple, moi, je suis parent, enfin, je ne suis pas novice, mais je ne sais pas, là, juste de toi à moi, ils peuvent te contacter parce que tu fais aussi une petite formation, une petite séance, non ? Si l'enfant n'arrive pas forcément à s'exprimer ou du moins, moi, je suis parent et je n'arrive pas à savoir quel est le meilleur horaire parce que ça ne peut être pas du tout, vous voyez, tu vois, ça ne peut pas du tout être mon, on va dire, mon métier. Enfin, si je n'ose pas un métier de parent, mais il faut être infirmière. Enfin, il y a des métiers beaucoup plus cartésiens, si j'ose le terme, qui fait que je ne vais pas capter les signes. Les signes. Ou je ne vais pas savoir. Donc, toi, tu pourrais aider. Enfin, dans ces cas-là, le parent pourrait demander de l'aide. Alors, moi, je ne vais pas faire ça, non. Non, ok. Personne ne peut mieux connaître un enfant que son parent. Ouais. Ça, c'est certain. Et les signes de sommeil, on va voir, il va se trotter les yeux, il va bailler, ça va être des signes comme ça. Ou bien tout à coup, on va voir qu'il se couche un moment sur le canapé. Enfin, ça peut être des choses où on se rend compte qu'il a l'air fatigué. Puis des fois, il y a des enfants, ils ont l'air fatigué comme ça, c'est six heures. Ou six heures et demie. Et les parents, ils disent, je ne peux pas coucher à cette heure-là. Donc, ils vont le maintenir réveillé pour le coucher à une heure plus raisonnable. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'enfant aurait besoin de dormir. Peut-être qu'il ferait juste une sieste de trois quarts d'heure. Ou peut-être qu'il commencerait sa nuit. On ne peut pas savoir, tu vois. Si je résume, il faut tester. Enfin, il faut tester. Il faut observer et tester. Observer et tester. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que si notre enfant, il a aucun signe de fatigue, qu'il est sur-excité, en train de courir dans tous les sens, ça sert à rien de coucher. Parce que, enfin moi, je l'ai oublié avec mes enfants, encore maintenant. Mais moi, j'ai une méfie, elle a vraiment de la peine à s'endormir et elle s'endort plutôt vers 9h30-10h. Des fois, je la couche à 9h30, elle s'endort à 9h30-10h. Je la couche à 8h, elle s'endort aussi à 9h30-10h. Ça ne change rien du tout. C'est juste qu'entre 8h et 9h30-10h, elle va m'appeler 4 fois parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Ah ouais, c'est pas son heure. D'accord, ouais. J'ai des enfants qui me disent, c'est horrible. Des parents qui me disent, c'est terrible, je reste couché à côté de lui pendant 1h30, puis il s'endort pas. Mais c'est essayer de le coucher un peu plus tard. Ah, c'est vrai que les fois où je le couche plus tard, ça dure beaucoup moins long. C'est peut-être juste ça. Je ne peux pas forcer ton enfant à dormir si il n'est pas fatigué. Donc, tu vas te courir de ta soirée. Alors, je sais que c'est compliqué parce que si notre enfant, soirée, c'est 9h30, notre vie de couple, il n'y en a plus beaucoup parce qu'une fois que notre enfant s'endormit, souvent, nous, on est fatigué, on va aussi au lit. Donc, oui, je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas trop temps qu'on va pouvoir forcer notre enfant à s'endormir plus tôt parce qu'on a envie d'avoir une soirée avec notre conjoint. Il va falloir trouver d'autres stratégies. Il va falloir trouver d'autres stratégies qui vont être où ma soirée commence à 9h30, puis je me couche plus tard. Ça, c'est une option. Ça va être peut-être le faire garder un peu plus souvent le soir pour faire des choses ensemble parce que comme ça, on sait qu'on a une vraie souris, on peut en profiter. Ça peut être des choses comme ça. Ok, oui. En gros, oui, ce n'est pas être inventif, mais s'adapter parce que finalement, aussi, c'est très court. Ce n'est que quelques années. On aimerait que tout soit parfait, la perfection et que moi, je vois, je dis honnêtement, mon neveu à 7h, il est au lit. Je n'ai jamais connu ça. Il fait sa nuit. Voilà. Et je dis, voilà, c'est pour ça, je vous laisse live encore et je leur dis, si vous avez besoin d'aide, une question à une professionnelle, à un professionnel, c'est toujours très, très bien. Parce qu'on croit effectivement ce qu'est les magazines. Il y a des articles qui disent, voilà, le sommeil de votre enfant, c'est temps. C'est ça. Il faut que ce soit une sieste le matin, l'après-midi, à 19h, il faut qu'il soit couché. Puis, je vois, rien qu'autour de nous, si on compare et si on est vraiment dans l'intimité des familles, parce que c'est d'être dans l'intimité des familles, c'est complètement différent. Donc, jusqu'à 6 ans, on peut avoir des petits, comme tu dis, de l'observation, voir comment aider un petit peu son enfant ou l'observer. Et si je comprends, alors à partir de 6 ans, c'est à moins que votre enfant, il avait vraiment un gros trouble du sommeil. Mais il faut savoir qu'un trouble du sommeil, c'est quand même assez rare. Theoriquement, à partir de 6 ans, il est capable de faire une nuit complète et de s'endormir tout seul. Si ce n'est pas le cas, alors ou c'est une mauvaise habitude qu'on peut changer gentiment. Ou bien alors, c'est que notre enfant, il a vraiment un vrai problème de sommeil. Je ne dis pas un temps d'horteur à faire un cauchemar ou à se réveiller une fois. C'est normal, c'est la vie. Il y a aussi des fois, on se réveille la nuit. Toutes les nuits, pour aller aux toilettes, ils ont des insomnies. Et ça, je trouve aussi intéressant, je dis toujours aux parents dans mes formations, réfléchissez à votre sommeil à vous. Comment vous dormez ? Au final, c'est rare que les adultes dorment vraiment bien. C'est juste, oui. Nous-mêmes, on n'a pas un bon sommeil. Alors, comment on peut s'attendre à ce que nos enfants dorment bien, alors que nous-mêmes, on ne dort pas bien ? C'est très juste. Oui, oui, c'est bien, c'est important. Ils sont censés avoir des super pouvoirs. Enfin, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Nous-mêmes, on a franchement souvent des problèmes de sommeil. Il y en a qui n'arrivent pas à s'endormir. Il y en a qui se réveille à 5 heures du matin, il n'y a plus à dormir. Il y en a qui font des insomnies. Il y en a qui se réveille 3 fois pour aller faire pipi. Il n'a pas un sommeil linéaire. D'un coup, je me couche, je m'endors en 3 secondes et puis c'est réglé. Les enfants, c'est la même chose. Oui, voilà. Et souvent, est-ce qu'on pourrait dire si l'adulte a un petit problème de sommeil ou son sommeil est différent ? Est-ce que l'enfant, à ton avis, pourrait aussi avoir pas le même, mais... Ça peut. Ça peut, hein. Ce qui est vraiment important par rapport à ça, c'est de se rappeler que nos enfants, c'est leur développement qui fait qu'ils se réveillent l'année. C'est leur évolution, c'est normal et qu'ils n'ont pas de problème. Et quand on est en train de se dire qu'ils ont un problème, qu'il faut le résoudre ce problème, nous, on est dans « faut que je trouve une solution, faut que je trouve une solution », alors que si on est plus dans « j'accueille », que ça fait partie et que ça va passer un jour ». Oui, je sais que quand on est dedans, c'est pas agréable du tout parce que moi, je l'ai vécu pendant des années. Mais ça va passer un jour. Et un jour, ça sera fini tout ça. Puis on oublie super vite. Donc, moi, je suis plutôt de développer d'autres stratégies pour vivre cette période de manière la plus agréable possible. Plutôt que d'essayer de changer notre enfant, d'essayer de changer notre état d'esprit pour vivre ça de manière plus agréable et plus sereine. Plus sereine, oui, c'est le terme. Mais souvent, tu vois, je veux dire, quand tu rentres dans une librairie, quand tu regardes sur Internet, si tu mets sommeil, t'as une pléthore de spécialistes qui vont te dire « c'est comme ci, c'est comme ça ». Et j'aime bien ton honnêteté, tu vois, et ta franchise en disant « ça peut être différent ». On doit, entre guillemets, on devrait s'adapter à son enfant. Comme tu dis, stratégiquement, enfin stratégiquement, c'est un peu gros le terme, mais on doit s'adapter parce que finalement, tous les enfants sont différents. C'est qu'une courte période, si on regarde par rapport à la vie humaine. Et le tout, c'est d'être serein. Parce que je suis d'accord, si on couche l'enfant à 8h et puis finalement, son heure, c'est 8h30, on va galérer parce que pendant une demi-heure, on va dire « ah, mais il faut dormir, il faut dormir, il faut dormir ». C'est vrai que ce n'est pas évident. Non, puis après, on est tendu en fait et puis on s'énerve et puis après, on veut s'énerver et puis on culpabilise et puis c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, oui. Donc, c'est aussi, voilà, c'était important la vidéo pour que tu montres, enfin, je voulais montrer qu'il y a des professionnels comme toi qui sont à disposition, qui sont à l'écoute pour dire aux parents « ne vous inquiétez pas ». Enfin, si j'ose le terme, « ne vous inquiétez pas ». Non, mais vraiment, moi, je suis vraiment pour vraiment déculpabiliser puis comprendre que c'est juste normal. Moi, le jour où j'ai compris que c'était normal, ça a totalement changé ma manière de vivre la chose, en fait. Du coup, j'étais beaucoup plus détendue. Avant, j'étais « ah mon Dieu, ah non, j'ai regardé l'heure, il me reste tant d'heures de sommeil, donc j'aurais eu tant d'heures de sommeil cette nuit, donc je n'aurais pas assez dormi, donc je vais être fatiguée demain ». Moi, dans ma tête, il se passait tout ça quand je me réveillais au milieu de la nuit. Le jour où j'ai compris que c'était normal que ma fille se travaille, j'ai arrêté de regarder l'heure puis de calculer combien d'heures de sommeil j'avais besoin, puis que je n'avais pas, etc. Et puis, je vous promets que je dormais le même nombre d'heures, mais que j'étais beaucoup moins fatiguée. Beaucoup moins fatiguée, voilà, moins stressée. En fait, ce n'est pas notre nombre d'heures qui va faire qu'on se sent fatiguée. Bien sûr que si on dort trois heures, on va se sentir fatiguée, on est d'accord. Au bout d'un moment, c'est notre état d'esprit. Si on décide qu'on ne dort pas assez, puis que c'est terrible, puis qu'on est fatiguée, on va l'être. Si on se décide que c'est une période de notre vie, puis qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible, on se sentira beaucoup moins fatiguée. Voilà, et c'est au travers aussi des formations. Tu fais des formations individuelles ou en ligne, enfin, ou collectives ? Comment ça se passe avec, on va dire, la petite situation actuelle ? Alors, rapport au Sama, là, j'ai une formation qui est en ligne. C'est-à-dire que les gens peuvent l'acheter à n'importe quel moment. Et là-dessus, c'est une vidéo en PDF avec toutes les explications. Et après, un mois et demi, deux mois, je fais un webinaire. Donc, on se connecte sur Zoom. Les gens peuvent se connecter et du coup, ils peuvent poser leurs questions personnelles et moi, j'y rapproche. Et puis ça, ils ont accès tous les un mois et demi-deux mois. Donc, si la date que je propose, ça ne leur convient pas, ils peuvent aller au suivant ou au suivi d'après aussi. Ça me semble finalement échanger, puis je peux répondre à leurs questions plus spécifiques souvent que ce qu'ils ont en vue dans la formation. Ça, c'est compris dans le prix. Et puis, il y a encore un autre truc, c'est que maintenant, je propose une permanence aussi tous les jeudis de 13 à 14 heures. Très important, oui. Une permanence, si j'ose, d'accord, les jeudis. Et tous les gens qui suivent mes formations, peu importe les formations, ont accès à ces permanences pour poser leurs questions. Donc, c'est dire que si tu achètes la formation sur le sommeil, tu peux venir dans un mois, t'accès aux permanences du jeudi pour venir poser tes questions personnelles. et puis, moi, je réponds vraiment à tes questions à toi. OK, d'accord. Donc, ça, c'est très important. Donc, si, par exemple, j'ai un problème, j'ai vu, j'avais vu la formation. Justement, c'est une formation, je crois, super abordable en termes de prix. C'est 45 euros. Voilà. Donc, c'est tout à fait super abordable. Donc, et puis, si la personne, les parents le lisent, est-ce que tu es tout de suite, ils peuvent t'envoyer un email pour bien comprendre la formation ? Ou c'est mieux d'attendre le webinaire, en fait ? Ou le jeudi, la permanence ? En fait, c'est… Oui, moi, je suis toujours disponible. On peut… Moi, ça me fait toujours plaisir si on me rappelle, on envoie un message, on m'envoie un mail. Je réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Oui. C'est ce que je voulais être sûre. Je savais déjà, mais c'est bien de le dire pour dire, voilà, tu restes disponible parce que le sommeil, voilà, c'est super important. Enfin, c'est très important. Il n'y a pas d'astuces, mais il y a des petits outils. Et oui, il y a des outils. Moi, toutes mes formations, ce que j'ai découvert, moi, nos parents, c'est que mieux on se comprend, nous. Mieux on comprend ce qui se passe pour nous. Oui. Plus on a la max pour nos enfants. Et pour moi, toutes mes formations travaillent là-dessus sur comment je peux faire en sorte de, moi, bien vivre les choses pour être plus serein avec mon enfant. Et le sommeil, c'est vraiment ça pour moi. Il y a des choses qui sont normales. Ce n'est pas facile. Mais je peux décider… Je peux faire des choses qui vont m'aider à bien le vivre, en fait. À mieux le vivre. Et après, je veux encore juste dire un autre truc, c'est que vu que j'ai beaucoup quand même des gens qui viennent me voir pour le sommeil et que j'arrive quand même à faire dormir des enfants en guillemets, je dis en guillemets parce que ce n'est pas moi qui les fait dormir, mais d'accord, mais je peux aider par rapport à ça. Ce que j'ai constaté, c'est que le sommeil, souvent, c'est un symptôme d'autre chose quand les enfants se réveillent beaucoup la nuit ou qu'ils ont de la peine à s'endormir, etc. Il y a toute une part qui est normale, mais il y a toute une part aussi, pour moi, clairement, c'est un symptôme d'autre chose. Quand nos enfants, ils ont quelque chose qui ne va pas, qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer, parce qu'ils sont trop petits, ils sont bébés, ils ne peuvent pas parler, ou quand ils sont plus grands, ils n'ont pas forcément conscience. C'est souvent inconscient, tout ce qui est en train de se jouer. Souvent, le sommeil, ça va être un symptôme pour me dire « Oh, il faut m'aider, il y a quelque chose qui ne va pas », je n'arrive pas à le dire. Et puis, c'est ce que je fais en thérapie, moi, en fait, c'est que je vais réussir à comprendre ce que l'enfant essaie de dire à travers ça. Et franchement, souvent, les parents me disent « C'est incroyable, là, j'ai une cliente qui est venue il y a deux semaines, je crois, qui m'a dit, ça faisait six mois, je crois, qu'il galérait pour l'endormissement, c'était une heure et demie à côté de leur enfant, elle m'a dit « On est rentrés, je l'ai mis à la sieste, ils sont dormés tout seuls, c'était incroyable. Et depuis, ils s'endortent tout seuls. » Donc là, clairement, ce n'était pas lié à son développement, c'était vraiment quelque chose qui se jouait derrière, qu'on a réussi à comprendre. Ça, je trouve que c'est important aussi de le savoir parce que dans mon observation, moi, de thérapeute, moi aussi de parents, quand j'ai été comprendre ce qui se jouait, qui n'avait rien à voir avec le sommeil, souvent, ça a influencé le sommeil. Super, parce que donc, les questions qui revenaient, en fait, qui sont revenues, et donc ça, je vais les poser anonymement. L'idée, ce n'est pas forcément que tu réponds parce que chaque enfant, bien sûr, est différent et tu as déjà amorcé, je dirais, un début de réponse en disant s'il y a un problème de réveil dans la nuit, c'est que derrière, il y a quelque chose. C'était, voilà, mon enfant à 5 ans, la maman a pris l'habitude de dormir et de s'endormir, pardon, de s'endormir avec parce que la maman, voilà, est fatiguée. Le papa est là, pourtant. Mais à 5 ans, ils aimeraient changer. Et l'enfant, quand il se réveille, il ne voit plus la maman à côté, donc il va aller dans le lit des parents. Ça, typiquement, c'est des choses que tu peux répondre, en fait, en cherchant le pourquoi du comment. Alors, lors d'une séance, on va aller voir… C'est toujours l'enfant qui guide la séance, il va dire que si pour lui, c'est un problème, on va aller voir ça. Si pour lui, ce n'est pas un problème, on va pas lui en parler. Et c'est bien là, l'importance de se rendre compte après le sommeil, c'est que souvent, le sommeil de nos enfants, c'est un problème pour nous, mais ce n'est pas un problème pour eux. Oui, c'est ça. Donc, lui, peut-être qu'effectivement, si toute les nuits il se réveille et qu'il finit dans le lit de ses parents et qu'il a besoin de s'endormir, peut-être qu'il y a quelque chose en train de jouer en lien avec sa maman et qu'une séance, ça ne peut pas être débloqué, ça, ça a changé les choses. Ou peut-être que lui, ça ne lui pose pas trop, mais c'est juste que c'est quand même plus sympa d'être papa et maman, puis je débarque dans leur lit. Et du coup, là, on n'a pas d'influence. À part, si le parent, il décide un jour que c'est fini, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon enfant. Ma fille, elle débarquait toutes les nuits au monde. On a 140. Donc, franchement, à trois dans un 140, je dormais vraiment très, très mal. Donc, un jour, j'ai décidé que c'était fini. Mais le jour où j'ai décidé que c'était fini, je me suis dit, dès que cette nuit-là, je ne vais pas dormir du tout parce que chaque fois qu'il va venir, tu l'as ramené dans son lit. Mais je suis prête à ça, à me dire que ça va être une nuit super pourrie. Après, ça ne veut pas dire que je la laissais toute seule dans sa chambre. Ça veut dire que je la ramenais, je restais un moment à côté d'elle. Je l'ai accompagnée dans ça. Oui. Mais ça a pris une nuit. Et après, quand elle se réveillait, elle m'appelait. Et moi, je vais vers elle. Et moi, je préfère ça parce que du coup, après, quand elle se redor, je dors bien dans mon lit. Mais c'était un choix personnel. Et le jour où je décidais que c'était fini, ça a été fini. Mais par contre, ça impliquait l'accompagner dans autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est plus réveillée la nuit. Je veux dire que quand elle se réveille maintenant, c'est moi qui vais vers elle et ce n'est pas elle qui vient vers moi. Oui, différent. Donc, c'est ça. Et c'est important d'être accompagnée. Je trouve, dans ce monde, alors bien sûr, on a une situation actuelle étrange, mais dans ce monde de perfection où on débarque seule et encore là, il y a encore moins d'échanges, si j'ose, parce que moi, j'allais dans l'accueil parent-enfant. Et il y a plein de choses qui sont fermées. Donc, je ne m'imagine pas, on va dire, huit ans en arrière. Pas seule, mais quand même, le congé maternité, on n'est pas… J'aimerais bien dire qu'on est accompagnée, mais ce n'est pas forcément la vérité. Et les petites, je dirais, choses que tu as dites, les phrases que tu as dites en disant tout le monde est différent, on doit apprendre. Et puis après, il n'y a pas des astuces, mais on apprend des petites choses. C'est vrai que limite, ta formation, elle devrait être distribuée je dirais aux jeunes parents en disant si vous avez un souci. Dans un mois, dans six mois, dans une année, dans deux ans, trois ans, sachez que Nathalie est disponible ou quelqu'un d'autre, mais surtout, ce qu'on n'apprend pas, c'est appeler. N'hésitez pas, envoyez un petit message et ne croyez pas que tout seul, on peut résoudre. On peut résoudre soi-même nos problèmes à nous, mais il s'agit d'un enfant et même si c'est… Moi, je vois, même si c'est mon enfant, des fois, on ne sait pas ce qui se passe, tu vois, dans sa tête. Alors moi, j'aime beaucoup le proverbe, il faut tout un village pour élever un enfant parce que pour moi, non mais c'est vrai, c'est vraiment ça. On ne peut pas s'en sortir tout seul, par contre, maintenant, avec la société dans laquelle on vit, tout ce qu'on est censé gérer, tout ce qu'on est censé pouvoir assumer pleinement, d'être le parent parfait, on doit travailler puis être un super employé, on doit quand même continuer de voir ses copines, faire du sport parce qu'il faut quand même être bien foutu. Enfin, je veux dire, on a tellement de trucs qu'on doit gérer, ce n'est juste pas possible avec 24 heures dans une journée. Et du coup, d'où l'importance d'avoir ce village autour de nous, c'est qu'on va avoir besoin d'aide. Il y a des moments, on ne va plus en pouvoir, on va avoir besoin d'avoir une écoute attentive, d'autres moments, on aura besoin de caser notre enfant pour avoir une soirée en amoureux, on a besoin de tout ça. Et pour moi, c'est hyper important. Pour moi, c'est une force d'oser demander de l'aide et pas une faiblesse parce que tout le monde va avoir besoin d'aide à un moment donné. C'est juste normal. Et si on n'ose pas demander de l'aide, c'est la voie royale pour finir en burn-out parental et il y en a de plus en plus. Ah, oui, c'est ça. Parce que j'ai encore un sujet que j'aimerais aussi aborder, le burn-out parental. Il y en a de plus en plus parce que justement, on pense qu'on doit être fort. En plus, on a les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tous les parents sont parfaits. Donc nous, on est vraiment nuls comparé à tous les autres alors que c'est une image. Les réseaux, on a tout ce qu'on veut dessus. Et du coup, il y a une énorme pression actuellement sur les parents. Vraiment. Oui, c'est ce que tu ressens avec les accompagnements que tu fais et que les personnes viennent te voir en fait. Parce qu'on n'a pas dit, on a parlé du sommeil, mais tu as une palette d'aide et de formation pour les parents assez impressionnante. Et ça aussi, tu gères. Oui, OK. Tu gères aussi le burn-out. Voilà. Enfin, le terme, c'est avant d'arriver au burn-out, souvent on dit qu'on est dedans et qu'on ne s'en rend même pas compte. Oui, burn-out, c'est pas une maladie en tant que telle, c'est un processus. Donc, on peut être plus ou moins dans un certain niveau, disons que. D'accord. D'ailleurs, je viens de créer une nouvelle formation sur la culpabilité parce que je trouve que je te m'en culpabilise tellement en tant que parent que j'ai ça en place. C'est une mini-formation. Elle coûte encore moins cher que celle du sommeil. Elle coûte 33 euros. D'accord. Je dis que c'est vraiment envie de faire quelque chose de très, très abordable. Je sais que ça vaut beaucoup plus que ça, mais parce que j'ai envie que n'importe qui puisse y avoir accès parce que je pense vraiment qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ça et que tous les parents se culpabilisent. Et au final, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de se culpabiliser. Alors ça, c'est super important. Tu pourras mettre en commentaire, tu vois, la formation avec celle du sommeil. C'est quelque chose à mettre en avant parce qu'effectivement, moi, l'idée, je t'avoue, du réseau que j'ai créé, c'est vraiment… Moi, je ne suis pas à même à donner des réponses. Par contre, je suis à même à donner des adresses pour que les parents puissent justement appeler. Et il ne faut surtout pas se dire « Ah, mais j'y arriverai tout seul » ou toute seule. Le sommeil est autre chose. L'éducation des enfants, de l'enfant, on travaille à côté. Il y a aussi la place, tu vois, de la femme, ça s'accorde à un autre sujet, dans le couple. Tout doit être parfait, on doit, comme tu dis, travailler. C'est horrible parce que ça prend aussi de l'ampleur et dans le couple, le fait d'avoir un enfant, ça peut être soit super solidaire si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais dès qu'il y a un manque de sommeil ou autre chose, ça peut être dur, très dur. Ça tend. C'est pour ça que moi, les conseils, on trouve que je donne l'information, c'est lâcher prise sur plein de trucs. C'est que votre maison n'est pas rangée, on s'en fout, faites une sieste à la place de la ranger c'est le plus important. C'est oser demander de l'aide puis demander à quelqu'un de garder votre enfant une nuit même s'il se travaille quatre fois par nuit. Je suis sûre qu'un grand-parent, un parrain, une marraine, si une fois dans son mois, il se ferait les quatre fois par nuit, mais il s'en fiche. Nous, on n'ose pas demander puis se dire, mais mon Dieu, ils vont passer une nuit pourrie. Ils vont passer une nuit pourrie sur leur mois complet, ils s'en fichent. Une sur 365. Voilà, et nous, ça nous fera tellement du bien d'avoir une nuit complète. Il faut oser demander. Je trouve que c'est vraiment... Ça, c'est l'osé demander dans un monde où, effectivement, on est encore plus affiché sur les réseaux sociaux. On a beaucoup, beaucoup d'amis, on a beaucoup de connaissances, mais au final, on n'ose presque plus demander parce qu'on doit avoir une vie, effectivement, une vie parfaite. Ce n'est pas évident. Non. Non, vraiment. Je pense que je trouve qu'il y a une énorme pression et que ce n'est pas facile. OK, superbe. Merci. On avait dit une petite demi-heure, on a dépassé. Je n'ai pas vu les commentaires, mais je sais que beaucoup m'avaient envoyé... J'avais un petit peu, on va dire, résumé, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'aime pas forcément afficher non plus dans la perfection. Les problèmes de sommeil parce que, voilà, Facebook peut être vicieux dans le sens où rien n'est anonyme. Donc, je comprends les parents aussi, les mamans surtout. Un papa m'avait posé la question que c'est à partir d'huit ans, lui. Il pensait que c'était un peu militaire, mais c'est pareil. Son enfant a huit ans, il avait dit à son enfant, il avait repéré qu'à 20h30, il devait se coucher entre guillemets ou éteindre la lumière. Il lui laisse entre 8h et 8h30 et puis il me disait mais est-ce que ce n'est pas un peu trop militaire ce que je fais ? Dans le sens où, tu vois, il y a le couchage, enfin, le lavage de dents, etc. Et à 20h30, bam, quoi qu'il se passe, l'enfant doit éteindre la lumière. Mais... Moi, je trouve que les rituels, c'est quelque chose qui peut aider. Donc, si c'est très ritualisé, c'est quelque chose qui peut aider les enfants, il faut juste trouver le rituel qui leur convient. Et puis après, à nouveau, si à 20h30, il est enceinte, il n'est pas en train de dire à l'enfant à 20h30, tu dois dormir. C'est juste qu'à 20h30, tu dois être dans ton lit et tu dois essayer. Oui. C'est différent. C'est pas du tout la même chose. Moi, ma fille, qui a de la peine à s'endormir, elle a 8 ans aussi, eh bien, quand je lui dis d'éteindre, elle doit éteindre. Mais après, je lui dis pas, tu dois dormir maintenant. Puis c'est vrai que des fois, elle débarque à 10h30 et l'autre fois, elle a débarqué, c'était 11h30 de ma chambre, elle m'a réveillée. Ah bon, j'arrive pas à dormir. Je dis, tu rigoles. Enfin, voilà, j'ai pas d'influence là-dessus et j'ai complètement lâché prise là-dessus. Voilà, c'est difficile pour elle s'endormir, elle s'en d'en retard. C'est OK. Par contre, où j'ai de l'influence, c'est à quelle heure ? J'estime que c'est l'heure où elle doit être au calme. On peut instaurer en disant, voilà, même si ton endormissement se fait après, à 20h30, voilà, ou je te dis 20h30 parce que voilà, c'est ce que le papa m'avait dit et puis il m'avait dit, c'est vrai que de l'extérieur, on peut penser que c'est militaire, mais c'est une sorte de rituel que j'ai mis en place et qui fonctionne. Enfin, voilà. Si ça fonctionne pour lui, il ne faut pas que ça rentre en question. Il faut que ça fonctionne pour son enfant. C'est très bien. Mais voilà, donc beaucoup m'avaient posé des questions, on va dire, de façon en message privé et puis je peux comprendre, on n'a pas forcément envie d'afficher la joie et le bonheur, oui, les petits problèmes. Non. Non. Non, clairement. Super. Je te mettrai ou tu m'envoies comme tu veux, si tu veux mettre en commentaire avant de clôturer. Tu peux mettre maintenant, je crois que tu as le droit de mettre des commentaires. C'est juste ou pas ? Je regarde. Sur Facebook, tu dis ? Oui, oui, ou le stream, il y a plutôt, parce qu'on est… Ah, là-dessus, je peux mettre des commentaires parce que ça apparaît. Théoriquement, oui, oui, ça devrait… Ça devrait… Mais tu peux rester encore en ligne. Ça devrait apparaître. Comme ça, ce que j'aime bien, c'est quand je vais partager les liens de tes deux formations. Donc, si je récapitule pendant que tu écris, il y a une formation qui est disponible en tout temps sur le sommeil avec un guide, une vidéo et tous les jeudis, une permanence, on va dire en direct, privée, enfin privée, pas affichée sur les réseaux, mais un webinaire, voilà, un webinaire privé où les personnes peuvent poser des questions en direct et surtout sur leur cas particulier. et tous les un mois et demi, quelque chose comme ça, c'est plutôt quelque chose de plus global, quelque chose de collectif. Alors, c'est la même chose que le jeudi, sauf que là, c'est réservé à ceux qui sont dans la formation pour le sommeil en fait. Donc, c'est vraiment… Je me connecte, c'est vraiment lié au sommeil, je peux donner des informations complémentaires, je peux répondre à leurs questions et là, le prochain, c'est le 16 décembre. D'accord, ok. Et le jeudi, pardon, c'est une permanence pour tout le monde ? Enfin… Tous ceux qui suivent mes formations. Tous ceux qui suivent, voilà. Donc, n'importe quelle formation en fait du coup. Superbe ! Voilà, ça c'est important, n'importe quelle formation puisqu'aussi, tu as mis une deuxième formation, je ne m'en rappelais plus, ce n'est pas le burn-out, c'est… Comment ça s'appelait ? Sur la culpabilité, tu dis ? Sur la culpabilité, voilà. Ouais. Donc, celle-là aussi, c'est une mini-formation mais après, pendant… je ne sais plus ce que j'ai mis, un mois ou du mois, on peut accéder au permanence aussi pour poser des questions plus personnelles sur le site. Oui, oui, parce que c'est bien d'avoir et puis d'ingérer, si j'ose le terme, de digérer plutôt le guide, enfin voilà, les astuces que tu as, pas les astuces mais les points à regarder et puis toi, tu restes disponible. De toute façon, tu es aussi disponible, je dirais, à ton lieu à baisse si les gens veulent se déplacer et puis tu restes… Bien sûr, ou une séance par vidéo comme ça, je te dis, j'en fais beaucoup maintenant dans toute la Suisse ramonde, des gens que je fais une séance par vidéo puis on regarde ce qui se passe et puis… Oui, je crois que… C'est une grande forme de raconter sur le sujet. Oui, la séance par vidéo est plus… Comment on appelle ça ? Est tombée, le tabou est aussi tombé. Avec les coroner, voilà, pendant plusieurs mois on n'a fait que ça, j'en faisais déjà avant mais ce que j'ai constaté, c'est que ça marche. Je le savais déjà, les gens se redoutaient, ça marche aussi bien qu'en présentiel. Oui. C'est pas le fait d'être l'un à côté et l'autre qui est important et puis, même maintenant qu'on peut se revoir, je me rends compte que j'en fais beaucoup, beaucoup plus qu'avant parce que les gens ont compris que ça marchait très bien en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on doit se déplacer pour venir à B, qu'on doit caser les grands, etc., l'organisation est tellement énorme alors que là, on peut se dire qu'on fait pile dans le timing de la sieste, du petit ou du grand, plus importe, j'en ai que l'indisposition. Des fois, j'en fais, c'est un peu chaotique mais il y a les trois gamins qui sont en train de jouer dans la chambre, je fais la séance avec la maman, les gamins sont en train de jouer à côté, mais ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Ça, c'est aussi, c'est le côté positif. Un des gros côtés positifs de cette situation, c'est que la barrière de la vidéo, on va dire, est tombée et ce n'est plus une question de j'ai pas envie de me déplacer, c'est une question de, ben voilà, je veux le faire au mieux, j'ai aussi un emploi du temps et tu te rends disponible pour être… Mais c'est superbe. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vais arrêter et on peut se retrouver après. Comme un journaliste, tu sais, j'arrête le direct. Ça marche. Bonne journée à tous et merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao.